Rebonjour à tous et nous voilà dans l'aventure Old Gen, donc toujours sur Morwin, suite de l'épisode précédent. Donc c'est vrai qu'on s'était arrêté, on est revenu sur la ville de Balmora, et donc dans cette ville je compte refaire un petit tour, voir si j'ai... Alors j'ai pris beaucoup de choses dans les caisses et tout, donc je vais voir quand même si j'ai pas oublié quelques petits trucs à droite à gauche. Ça pourrait me faire un peu d'argent. Et puis ça pourrait me permettre de repartir à l'aventure. Donc là comme je vous disais dans les vidéos précédentes, c'est super sympa, vous voyez, le temps est pas terrible, il pleut, mais en fait c'est vraiment bien, c'est vraiment réaliste. Parce qu'on a même de la pluie, c'est vrai que pour l'époque c'était quand même vraiment sympa. Et du coup ça donne un peu de réalisme à ce jeu. Alors tailleur de renom, non, bon je trouve pas vraiment finalement de caisse en plus. C'est pas grave, je vais peut-être essayer d'aller voir si je trouve une ou deux potions. Peut-être que ça pourrait m'aider pour mon prochain trajet. Alors c'est sympa, vous voyez, vous avez même les effets du vent. Je trouve que c'est vraiment hallucinant, quoi, ce qu'ils avaient réussi à faire pour l'époque. Armurier, je crois pas que ça soit là-dedans. Guilde des mages, je vais voir si eux ne vendent pas des trucs. Guilde des mages, guilde des mages. Je vais essayer de voir au premier étage. Alors le contrôle est pas trop mal, finalement. Le contrôle est pas trop mal à la manette Xbox. Moi c'est pas une manette officielle que j'ai, mais bon ça reste correct. Alors là, waouh, il y a des trucs enchantés, mais c'est pas donné quand même. Et l'entraînement, destruction, destruction, alors ça m'intéresse parce que j'ai un peu d'argent. Alchimie, destruction, destruction, je pense que c'est tout ce qui est en rapport avec les boules de feu et tout. Donc ça pourrait, ça peut être pas mal, je regarde s'il n'y a pas un autre entraînement. Destruction, 64, bah je vais le prendre aussi parce que ça peut vraiment me servir. 75, bon là je me fais plaisir parce que c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment m'aider. Je regarde juste un dernier truc, bon là j'ai plus assez d'argent. Et là on peut aussi enchanter des trucs. Bon ok, c'est cool. Donc là, le peu d'argent que j'avais, je l'ai dépensé, mais je pense que je l'ai bien dépensé. J'espère que je me suis pas planté, mais logiquement tout ce qui est les sorts de boules de feu et tout, ça fait partie des sorts de destruction. Donc ça devrait m'aider peut-être un petit peu à mieux utiliser mes pouvoirs. Donc alors on va regarder la map, je suis déjà passé par là, mais en fait j'avais envie d'aller faire un tour un petit peu dans ce côté là. Donc on va voir si on peut y aller, si on peut y aller par là. Parce que je me rappelle, d'après ce que j'avais fait dans des quêtes il y a quelques temps, il y avait des monstres dans ce coin là. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, on va essayer de voir si nos fameux pouvoirs marchent. Ah oui, donc j'ai trouvé aussi un truc, c'est qu'on peut changer, voilà, boule de feu. Avec la gâchette plus le bouton Y, on peut changer, en fait on peut switcher les sorts, les pouvoirs. Et gâchette de gauche avec le X, on peut, en fait, switcher les armes. Alors vous voyez par exemple, là je vais passer avec cette arme là. Ah, ils sont deux. Alors je vais peut-être essayer un peu mes pouvoirs. Ah, c'est un petit peu encore la galère, mais c'est pas grave, on va essayer de les fumer normal. Voilà, j'ai réussi. Alors si je reste un petit peu appuyé sur la gâchette pour lancer un coup plus fort, logiquement, ça, voilà, j'ai réussi. Bon, c'est pas encore le top au niveau des gars, je suis vraiment encore très très performant. Et c'est pas grave, on va continuer à se balader et on verra bien ce que ça donne. Faut juste que je fasse un petit peu attention. Je vais essayer de récupérer l'anneau de guérison, on va faire ça. C'est beaucoup plus pratique, c'est vrai qu'ils avaient pensé à un système sur la manette de la Xbox pour que ça soit un petit peu moins galère. Ça va, c'est pas une grosse bête. Ah, je l'ai coupé en une fois, donc ça commence un petit peu, vous voyez, quand on utilise toujours la même arme, ça aide un petit peu. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder vite fait. Voilà, il n'y en a que pour quelques petites scoobings. Ah, ça c'est pas mon signe, ça. Ça c'est des bestioles un peu relou. Ah, ça c'est des bestioles un peu relou. Ah, ça va mieux. Chien de Nyx, alors ça c'est des bestioles un peu bizarres, qui sont un petit peu moins résistantes que les espèces de bestioles, un petit peu comme des dinosaures là, où je me suis fait tuer pas mal de fois dans les épisodes précédents. Donc là, je reviens vers une ville, comme ça, je vais essayer un petit peu de me mettre à l'abri. Alors on est à Caldera, donc voilà, je vais ranger mon arme. Je vais faire visiter un petit peu les... Je vais voir ce qu'il y avait. Prêteurs sur gage, alors eux ils sont pas mal, c'est des marchands, mais... Ils font pas mal de trucs à vendre. Alors voyons voir, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser. Alors je vais regarder un peu par rapport à... J'ai une hache qui est 1,18. Ma deuxième hache, elle est 1,30. Donc elle est beaucoup plus puissante, mais elle est à deux mains. Et moi j'aime bien les armes où je peux avoir un bouclier en même temps. Bon c'est pas grave, parce qu'en fait ce que je voudrais c'était racheter des flèches. Donc en fait, je pense que je suis au bon endroit. Enfin je suis au bon endroit, je suis à la bonne ville. Bon, combien ils vendent ça ? 60, bon d'accord. Ah ouais, mais j'ai pas des masses d'argent. Bon c'est pas grave, je vais essayer de trouver un mec qui me vend des flèches pas trop trop cher. Que je me rappelle, il y a un marchand d'armes qui part par là, je crois. Alors on va aller voir. Alors, ah quoi que, ça sera peut-être mieux que je... Ouais, parce que là des flèches, de toute façon je vais pas pouvoir m'en payer des tonnes. C'est des carreaux en acier en plus, c'est pas des flèches. Donc je vais peut-être essayer de privilégier la réparation. Bah en plus, ouais, bon ça va pas me coûter bien cher. Ouais, mais je crois que je vais pas avoir grand chose. De toute façon, je peux pas acheter grand chose. Il y a les autres armures que je regarde, mais la mienne est pas trop mal au niveau... Elle me protège bien. Bah il y a les flèches d'argent, mais c'est 3 pièces d'or. 3 pièces d'or, bon. On va laisser un petit peu de côté l'arc, tant pis, c'est pas grave. J'ai déjà réparé mes armes principales, c'est déjà pas mal. Je sais plus du tout qu'est-ce qu'il y a comme marchand. Ouais, peut-être ça, je viens d'y aller. Bon, bah je vais refaire une petite sauvegarde. Avant de partir à l'aventure. Bon, voilà, ça me paraît bien. Bon, voilà, ça me paraît bien. Bon, là, il fait assez sombre, et en plus de ça, on voit pas grand chose, vu qu'il fait pas beau. Je vais regarder même l'heure, 7h, je sais pas si c'est 7h du matin. Ouais, ça a l'air d'être 7h du matin. Il y a un mec à moitié à Paul. Il a dû se faire dépouiller. Alors, je vais regarder un peu où je vais. Il y a une autre ville qui est par là. Je vais essayer d'aller vers la côte. Narmoc, on va essayer d'aller vers Narmoc. Je sais qu'il y a une ville côtière qui est pas très grande, mais bon. C'est assez sympa. Je vais aller par là, parce que je sais qu'il y a aussi une espèce de mine. C'est pour faire un peu un repérage. Si vraiment, après, je reviens dans le coin, je sais que je suis passé, quoi. Alors, bon. Est-ce que je suis sur la bonne... On va essayer, ouais, par là. Ok, il y a un chemin, donc je le suis. Je suis ce petit chemin, là. C'est une forêt un peu désolée, mais c'est pas grave. Côte de mélancolie. Côte de mélancolie. C'est impressionnant. Il y a même de l'orage et tout. Ils ont pensé à faire vraiment le truc complet. Alors là, je vois un monstre. Je vais sauvegarder. On va essayer d'y aller. Je vais faire une nouvelle sauvegarde, carrément. J'ai bien fait, parce que du coup, je me fais direct attaquer. Alors, je vais peut-être changer d'arme. Ah oui, donc... Ah, quoi que. Ah, ils disent que je peux méditer. J'ai dû gagner un petit peu de pouvoir. Je vais changer d'épée. Allez. Je vais essayer aussi de lancer... Je vais voir si je peux pas lancer un petit sort, là. Bon, OK. Je suis vraiment... Ah, si, je l'ai touché. Je l'ai touché. J'ai réussi à l'avoir. Il n'y a rien, mais au moins, j'ai... J'ai réussi à lancer mon sort qui était... Qui était vraiment pas sûr de passer. J'ai un truc cascade de foudre aussi. Je ne l'ai jamais utilisé. Alors, il faut vraiment que j'essaie de l'utiliser. Voilà. Je vais voir. Du coup, je vais sauvegarder. Parce que là, pour moi, c'est... Ce n'est pas une grosse victoire. Mais bon, au moins, je sens que le personnage commence un peu à avoir plus de force. Ce qu'il faudrait, par contre, c'est que j'arrive vraiment à me reposer. Voilà, j'avais repéré qu'il y en avait un. Alors, je n'ai pas beaucoup de vie. J'espère que je vais réussir à l'utiliser facilement. Oh là 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 ! C'est magnifique ! Là, je ne pensais vraiment pas réussir à le tuer à temps. Bon, je suis un peu dans un truc perdu. Mais ce n'est pas grave. Parce que je crois que la ville que je parle, elle n'est pas trop loin. Par contre, je n'ai vraiment pas beaucoup de vie. Je vais essayer d'en reprendre un petit peu avec mon anneau de guérison. En plus, je suis à fond. Mon anneau est rechargé à fond. Alors, si je me souviens bien, je ne suis pas super loin. Donc, je vais essayer de... Je vais voir. En espérant, je ne trouve pas de monstre avec qui je dois me friter. Je pourrais peut-être trouver un endroit où me reposer vite fait. Bon, là, il y a un rat, ce n'est pas grave. C'est un genre de marécage. Je vais peut-être essayer d'aller dans ce sens-là. Il ne faudrait vraiment pas que je trouve des ennemis. Ça m'arrangerait bien. Ah là là ! Je vais avoir un truc aux fesses. Je ne sais pas c'est quoi. Ah là 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 ! Ça, ce n'est pas bon, ça. Ah ouais, d'accord. C'est un chien de l'X. Alors, tout à l'heure, je l'ai tué assez facilement. Mais... Je n'ai pas assez de vie pour faire joujou avec lui, là. Je suis vraiment à deux doigts de crever en plus. Je vais essayer d'aller dans l'eau vite fait, voilà. C'était vraiment juste. Je vais essayer de prendre mon arc peut-être. Ah, il s'est sauvé. Waouh ! Ça, c'est de la chance. Je ne sais pas s'il a eu peur de l'arc, mais je n'ai même pas le temps de le sortir. Je suis vraiment quasiment mort, alors c'est vraiment pas bon. Ouais, voyons. Alors, je ne sais plus du tout où elle est, c'est-il. Je ne sais pas si c'est par là. Je vais sauvegarder quand même. Un petit saut de garde, ça ne fera pas de mal. Plus, la visibilité est quasiment nulle. Bon, ça va, il n'y a pas des gros monstres pour l'instant, mais... Je crois que je ne suis pas du tout dans le bon sens. Ouais, à mon avis, je ne suis pas du tout dans le bon sens. Parce que là, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Alors, je vais essayer de revenir en arrière. Voilà, il y a un crabe, ce n'est même pas la peine. S'il me touche, je suis quasiment mort. S'il me touche, je suis quasiment mort. En espérant que les ennemis ne brillent pas de loin. Voilà, ça me dit quelque chose. Je ne dois pas être super loin de l'espèce de village, là, en fait. Je dois être quasiment à côté. Alors, je regarde ma carte. Ouais, je ne suis peut-être pas trop loin. Je ne sais plus exactement où il est situé, mais je ne dois pas être hyper loin. Je serai peut-être déjà un peu plus en sécurité. Je vais essayer d'aller par là. Je sais que c'est sur le long de la côte, mais je ne sais plus exactement où. Déjà, là, c'est bon signe parce que je trouve un pont pas loin. Donc, du coup, il doit y avoir des habitations dans le coin. Je ne sais plus du tout. Je ne dois pas être trop loin. Je vois des bestioles au loin, mais ça va pour l'instant, elles ne sont pas trop à côté. Ah, je crois que je n'y suis pas. C'est pas possible. Waouh, 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 waouh. Je vais essayer de traverser ça. Ah, je crois que j'y suis. En espérant que je ne vais pas mourir avant. Voilà. Je ne sais plus. Voilà, c'est Tnarmoc. Bon, la bestiole ne m'a pas suivi. Une grande chance. Enfin, elle ne m'a pas tué du moins. Donc, voilà, je suis un peu en sécurité. Voyons voir que je réfléchisse. Je crois qu'il y a un marchand dans le coin. Ok, bon, je pense que je vais m'arrêter sur la vidéo. Et je vais vous en refaire une dans ce petit village qui est plutôt sympa. Il doit y avoir un, deux, trois trucs à acheter, je pense. Voilà. Merci à tous et à tout de suite pour une prochaine vidéo.